bonjour bonjour mes créatives alors aujourd'hui on va revenir sur un kit que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps voilà que j'avais passé commande chez scrap merveilleux donc j'avais commandé ce petit kit de junk journal voilà de la marque craft o'clock et c'est la gamme hour of long longing voilà alors donc je vous avais déjà présenté les six papiers voilà recto verso il y tellement beau tellement beau j'avais tellement hâte de les travailler mais bon voilà on ne peut pas tout faire en même temps je voulais remontre vite et voyez comme c'est merveilleux c'est trop bon voilà je suis excité comme premier jour de la découverte voilà j'ai qu'une hâte c'est d'attaquer donc et bien première chose première chose à faire déjà c'est le c'est le découpage voilà on va détourer tous les éléments et les ancrer c'est le découpage 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 donc pour ceci étant donné en fait que c'est des ça on va le plier on va marquer les plis tout à l'heure c'est pour faire des inserts en fait pour y mettre le petit papier donc du coup j'ancre uniquement cette partie là et cette partie là puisque ça ce sera collé en dessous il n'y a pas besoin et voilà tous mes éléments sont détourés et ancrés je vais pouvoir les mettre de côté et passer maintenant aux pages et à la structure donc je mets tous mes éléments dans une petite boîte pour ne pas les perdre les mettre de côté et qu'ils ne me gênent pas pour la suite voilà alors voyons tout ça maintenant alors déjà pour la préparation on va déjà trier les sortes de pages donc vous voyez là j'en ai quatre avec des œillets donc ceux-là je les laisse tels que hop ensuite on a les pages par chemin et les demi-pages par chemin donc on va déjà s'occuper de cela ou là je vais les détourer et les ancrer tout simplement c'est bon c'est bon c'est bon c'est super beau moi je suis trop contente du résultat j'adore et là je trouvais important vraiment d'estomper c'est pour ça que j'avais laissé ce petit liseré blanc autour pour bien bien estomper et bien accentuer sur le fait du vieillissement de papier style parchemin voilà on continue avec les quatre autres les quatre autres papiers c'est déjà top voilà c'est quand même nettement mieux sans les coins enfin les coins arrondis voilà je vais faire pareil pour les autres donc on verra pour les trous après bon quoique on peut les faire maintenant c'est pareil hop je vais prendre ma paire faux alors du coup on a nos quatre pages voilà comme ça recto verso bien sûr hein plus puisque ce sera un junk donc comme ça donc un livre on a nos parchemins qui vont venir entre voilà et on a ceux ci on va déjà faire le trait de pli alors attention surtout pas vous tromper de curseur pour le tout donc je mets c'est vrai qu'il est foncé je vois pas bien hop je me mets bien dans la ligne et je plie attention je ne coupe pas je plie et là on fait un sens et dans l'autre voilà donc c'est normal que ce soit pas c'est un junk hein c'est pas surtout là parchemin c'est pas droit c'est normal hein et là on fait pareil alors nous avons donc préparé déjà voilà c'est donc les quatre pages les trois petits parchemins les deux faux livres on va appeler ça et il me restait ces voilà ces images où j'étais un petit peu embêté parce que parce que je savais pas trop comment comment les faire et je pensais ceci être la couverture mais ça me semble un peu petit donc je vais détourner voilà je vais détourner tout ça en fait alors celle ci je vais la garder comme ça elle sera en fait du même format que ces petits livrets je vais le plier en deux corner les coins et plier en deux celle ci aussi ça fera ça fera un rappel comme ça on restera sur deux deux voilà et celle ci je vais je vais la laisser je vais la laisser telle que comme ça donc bien sûr je vais je vais rogner tout ça en créer et tout en ce qui concerne cette page je vais la laisser de côté pour le moment je vais m'en servir pour la couverture mais pas telle que je vais détourer en fait les éléments et les intégrer dans ma couverture pour la couverture comme d'autres pages j'ai décidé d'y inclure en fait d'autres d'autres éléments je vais vous montrer alors pour la couverture je vais travailler ceci qui est une page de tapisserie voilà d'échantillons de tapisserie exactement voilà je trouvais fort joli et qui va plutôt bien dans le thème voilà c'est les bonnes couleurs donc je vais utiliser ceci en couverture et comme forcément c'est bien grand le reste je vais les découper et les mettre en page de plus alors on va utiliser ce set on va dire de kit de démarrage j'en journal c'est ce qu'on met ce qu'on y trouve généralement donc ces petits napperons de papier voilà donc j'en ai pris trois trois différents dans des tailles différentes voilà trois pages de livres que j'avais ancré ancré n'importe quoi que j'avais vieilli au café voilà et une page d'un livre de botanique pareil que j'avais vieilli au café voilà donc nous allons voir tous ensemble on va faire nos découpes plier et tout ça tout ça voilà donc je vous ai présenté les éléments qu'on va qu'on va rajouter faisons ça par étapes continuons à préparer donc nos trois dernières trois dernières petites parties du set junk journal de chez craft o'clock pour continuer ce mini junk journal j'ai réfléchi donc à cette problématique entre guillemets de la couverture comme je vous disais je voulais travailler le papier peint donc nous allons commencer la couverture pour que c'est il y ait toujours un temps de séchage donc comme ça ça va sécher le temps qu'on prépare nos pages comme ça voilà ce sera peut-être plus explicite pour vous donc je voulais quand même une page rigide mais il va falloir donc il n'y aura pas d'accordéon mais il faut que ce soit une comment je dirais une une tranche souple en fait pour un junk journal donc ben voilà on dit merci qui on dit merci mes petits chatounes voilà j'ai tout simplement récupéré voilà cette leur boîte de plats en sauce voilà parce que c'est une cartonnette assez rigide facile à travailler je trouve ça pas mal du tout donc dedans je suis venu découper je suis venu découper morceau de 30 cm par 21 5 alors pourquoi cette mesure parce que voilà on va venir les coller ainsi on va juste faire pour les coller correctement des repères j'ai gardé 2 cm et demi pour les côtés pour faire les rabats et donc une tranche de 3 cm au milieu voilà donc on va commencer par faire nos repères on va faire deux bandes à deux centimètres et demi du bord pour pouvoir les coller droits on peut également mesurer pareil deux centimètres et demi en eau et donc deux centimètres et demi en eau et en bas pour faire pareil cette marge de deux manoeuvres pour les rabats et donc ainsi on a notre voilà nos guides qui sont faits nous avons plus qu'à badigeonner de col notre cartonnette et voilà et à le coller vraiment à la limite de nos repères et vous voyez que ainsi ce sera bien droit et nous avons notre tranche qui va se créer tout seul alors on vérifie que je ne me suis pas trompé parce que ça on n'est pas à l'abri et nous avons bien nos trois centimètres au milieu c'est parfait allez on n'a plus qu'à coller donc comme d'habitude j'utilise ma colle vinyllique voilà je on est généreuse en colle et avec un pinceau voilà on badigeonne vraiment partout partout voilà on laisse la colle prendre quelques instants parce que pour le moment hop ça bouge encore ça ne sera pas pratique pour la suite voilà donc juste le temps pour vous dire que je n'ai pas été soudoyer par aucun chat ni quelconque marque de magasin pour faire la pub qu'on soit bien d'accord c'est juste une question de recyclage une fois que c'est à peu près sec du moins que la colle a appris qu'est ce que c'est stable on peut se munir de son outil à angle et on vient travailler les angles comme un album tout à fait normal et comme un album normal on va venir faire nos rabats donc en latéral enfin toujours en travaillant en pour nous poser par et on commence par les plus grandes d'abord qui est-ce que c'est quoi ? et voilà là ça commence à prendre forme donc nous avons notre couverture à l'avant à l'arrière avec une tranche qui sera arrondi donc là c'est le moment aussi d'y mettre le petit ruban pour pouvoir faire la fermeture et donc du coup on n'oublie pas de laisser un petit morceau de ce côté pour après enlever l'opercule et le rabattre pour une meilleure solidité on l'a déjà déjà vu alors voilà on va laisser un petit peu sécher tout ça voilà on va aller le mettre sous presse pour que ça sèche tranquille ou bien à plat donc surtout voilà essuyer bien les excédents de colle pour pas que ça colle à votre support au pire sinon si vous avez peur mettez y une petite une feuille une feuille plastifiée dessus et le livre par dessus enfin entre voilà comme ça ça fera une couche que vous pourriez que vous pourrez enlever facilement que ça n'a la colle n'adhèrera pas à votre votre livre ou support de presse voilà on met tout ça à sécher on y reviendra dessus après alors ensuite pour l'intérieur de la couverture bien sûr on va on va recouvrir d'un papier que j'ai préparé toujours avec le merveilleux papier donc là c'est un morceau qui fait 24 cm par 16 voilà qu'on va venir coller donc sur la structure qu'on a préparé juste avant mais on ne va pas la coller tout de suite puisque vous allez comprendre après on va déjà préparer nos pages et nos pages vont être cousu dessus oui n'ayez pas peur donc ce qu'on va faire déjà c'est marquer la ligne médiane où on va devoir coudre alors notre papier faisant 24 cm centimètres on va venir faire la ligne médiane au milieu soit à 12 cm voilà donc on va venir coudre dessus alors on va maintenant marquer on va dire les trois points en fait où où on va son coup pas comme ça n'importe comment enfin quoique ça peut être ça peut être une idée mais moi je vais le faire sur trois trois points donc dans la dans la logique dans un journal on prend le pour le le point du milieu donc comme là notre hauteur fait 16 cm on fait un point à huit et après voilà suivant 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 la hauteur à distance égale de ce point du milieu on vient faire les deux autres ponts mais dans notre set on a des feuilles qui sont déjà percés donc on va suivre ces trous alors je vais les placer dessus alors sachant que j'ai fait voilà une la couverture d'une hauteur de de 16 et parce que nos pages font 15 voilà donc il faut quand même un on va dire un petit un petit laps de de battant parce que on va utiliser d'autres choses et c'est pas beau si tout sort en fait donc du coup je me mets comme ça et je fais tout tout simplement les trous au moment les bêtises heureusement que c'est du crime papier voilà donc comme ça je sais que voilà mes points de couture vont être là bon ils vont pas être aussi gros bien sûr alors ce que je vous disais vous allez voir voilà vous allez mieux voir donc là mon point du milieu est à 8 cm et voilà les autres sont à distance égale de ce point là voilà ou alors par exemple là ça fait un deux à trois centimètres voyez à trois centimètres du bord c'est ça revient au même petite petite astuce question technique mais voilà donc ce qu'on peut on va laisser comme ça et comme ça j'aurai mes repères dans le dos et après on pourra venir coller et voilà les coutures seront cachées dans le dans la couverture tout simplement voilà pour cette partie nous allons préparer donc les autres morceaux de pages déjà sur le papier peint voilà il me restait ces morceaux là je le trouvais tellement beau que je me suis dit que ça aurait ça peut être sympa de le travailler dedans et comme ça ça vous montre voilà d'autres 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 formes d'autres formats pardon j'ai du mal donc là on le plie en deux donc bien sûr j'ai fait attention à la largeur sachant que ma couverture fait 11 cm là ça nous fait voilà 10 10 et demi 11 c'est pas mal donc je vais juste renier les angles ici et le l'ancré voilà et à l'intérieur je vais laisser blanc puisque après on viendra y coller des choses je vais juste quand même gommer mes petits traits de crayon de papier des mesures faites auparavant voilà attention à ce petit détail voilà et donc pour celui ci pareil alors là on va le prendre dans quel sens déjà quelle hauteur il fait faut vérifier les mesures 16 cm et ça c'est pas mal sur 10 est parfait on va le plier comme ça voilà en fait il faut toujours se référer aux deux cartonnettes de base qui sont les couvertures et il faut pas que nos pages dépassent en largeur et en hauteur voilà donc le mieux c'est de de les plier en voilà ça tiendra beaucoup mieux à notre à notre structure et voilà il faut juste faire attention donc en largeur ça ne doit pas dépasser en centimètres et en hauteur ça ne doit pas dépasser les 16 cm et demi voilà donc je prépare déjà ces deux feuilles là voilà pour ces deux pages c'est terminé on va prendre donc les éléments que j'avais sélectionné avant pour préparer d'autres pages alors je vais commencer par vérifier les mesures de ces pages de livres vieillis alors en largeur vous voyez que c'est parfait et en longueur aussi là j'ai rien besoin d'y toucher en plus elles sont parfaites comme ça donc voilà on va voir après comment on les insère mais niveau mesure tout est bon cette feuille qui est à la base une feuille de livres de botanique donc je vais la couper en deux l'utiliser en fait en la pliant donc voilà elle fait 21 c'est parfait ça va nous faire du 10 et demi plié et voilà c'est parfait donc je vais couper elle fait elle fait 29 je vais en faire je vais couper à 15 15 cm voilà ainsi son mans ça m'en fait deux à peu près voilà à distance je vais peut-être juste rancrer le bord parce que vous voyez du coup on voit là on voit la ligne de coupe voilà et celle ci aussi voilà et donc du coup tout simplement on va venir les plier en deux voilà ça ça nous fera des pages comme ça voilà donc j'avais envie aussi d'y mettre c'est c'est n'apprend celui ci je pense qu'il va être un peu grand voilà voyez qui fait il fait 19 donc alors est ce que je préfère pas l'utiliser celui ci ça va être compliqué on va déjà utiliser les deux là ça va être déjà pas mal alors juste que je vais faire c'est que ça me plaît pas trop qu'ils soient qu'ils soient blancs donc bien sûr on va les vieillir donc tout simplement voilà avec avec mon encre alors déjà ici je sais pas si on peut voir il y a des petits motifs en relief donc ce que je vais faire c'est je vais venir tout doucement voilà sans trop appuyer pour les faire apparaître vous voyez je n'ai même pas même pas mis mon tampon enfin que j'ai paré réancré juste avec l'encre voilà tout simplement on n'appuie pas trop vraiment tout doucement et vous voyez là maintenant on voit le dessin on 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 et voilà plutôt bel effet ces pages là je vais les utiliser à l'inverse il faudrait que ce soit on va faire pareil pour les deux alors tac 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 ça c'est comme ça comme ça voilà puisque un junk journal voilà c'est tout tout des pages pliées ainsi et on les relie en fait avec un fil en cousant au milieu donc pour ces pages là ça va être compliqué ça va faire un trop gros décalage moi je si on les si on les met comme ça ça va être ça va être difficile de les relier donc je préfère les relier ainsi entre elles et utiliser en fait les trous pour faire un petit un petit décor alors ce qu'on va faire c'est que l'on va utiliser en fait tout simplement alors je sais pas si celui ci va être oui ça suffit on va utiliser du double face que l'on va mettre sur toute la longueur juste au milieu hop voilà assez pour coller ces deux pages ensemble voilà j'enlève si j'arrive l'opercule voilà et en fait pour les maintenir je vais utiliser une page de livres donc soit je la mets alors une fois on va faire plutôt dans ce sens là je vais les choisir un temps qu'à faire non on va faire comme ça donc là j'ai mon scotch enfin oui mon double face qui est là là je vais les relier juste par ici donc à peu près droit juste voilà alors ça c'est parfait comme ça il ya nos trous là qui sont qui apparaissent et vous voyez quand on ferme voilà c'est tout à fait ce que je voulais faire et ça nous fait en fait une double page dans la page c'est compliqué tout ça voilà alors ça c'est parfait voilà alors on peut venir le travailler à travailler maintenant ce qui est sympa on peut éventuellement reprendre ceci et alors à trois trous on passe par le milieu on vient ici on tire on repasse par là et on repasse par le milieu voilà je coupe et vous voyez alors je serre doucement mais sûrement pour voilà il faire un petit nœud quand même voilà on va faire un joli flot voilà ça on a déjà voilà une des pages à l'intérieur pour les autres on peut faire on peut faire tout autre chose ça c'est un exemple on pourra voir après donc pour les deux autres on va faire pareil et voilà il y a que que ceux ci que je vais laisser comme ça parce que je les trouve je les trouve très belle et je pense que pour pour le morceau de tapisserie le grand voyez ça peut être pas mal de les coller de les coller ainsi ou voilà de voir un autre système parce que de l'autre côté le papier juste splendide voilà donc ce serait dommage de pas l'exploiter à fond donc là on en a deux il y en aura une qui pourra être mis sur la sur la couverture par exemple aussi donc celle ci les trois là je vais les mettre de côté voilà pour la construction du junk journal il faut vraiment qu'il y ait des feuillets en fait avec une ligne médiane pliée pliée en deux quoi tout simplement donc nos rosaces on va également les plier en deux voilà et l'autre j'ai déjà perdu j'ai fait le bazar voilà réfléchir dans tous les sens voilà donc maintenant on va mettre nos éléments voilà devant nous alors ça on va garder c'est ça qu'on met de côté voilà alors donc on a nos deux feuilles et là nos rosaces nos tapisseries tac 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 Ils sont là voilà on a nos deux feuilles de botanique pas trop près de la colle parce que j'ai encore en coler tout ça moi et ouais et nous rester ça aussi alors ça on va voir à la construction pourquoi pas le plier en deux ou je sais pas ça ça m'embête de le plier en deux parce que ce schéma est tellement joli alors je pense qu'on va faire comme ça alors ça va donner une autre dimension un autre junk décidément plein de rebondissements dans ce tuto c'est incroyable voyez comme là comme le comme on peut vite vite réfléchir alors ceci fait dix et demi on va prendre deux centimètres alors voyez que c'est calculé bon tant pis on verra pas trop l'oiseau mais bon en même temps il est un peu un peu caché je préfère garder ses belles fleurs avec voilà ce petit motif là ça ne gâche en rien ce beau motif donc sur ce côté là je vais prendre deux centimètres que je plie bien sûr hop voilà et je vais l'insérer comme ça alors en fait je vais même on va le faire tout de suite donc on va y mettre du double face là voilà alors je vais le mettre au plus près et pas trop près des extrémités puisque comme il est pas mal cranté ce papier voilà donc là je vérifie comme ça voilà on peut le coller comme ça sans problème voilà au moins on profite de tout le motif et de l'autre côté on va coller voilà un petit ruban tiens justement c'est pas mal on y collera un ruban on viendra le maître par la suite cela on va coller déjà notre page on verra après comme je vais utiliser différents différents rubans pour pour ici ce sera la partie déco on verra après on va déjà faire l'assemblage de notre junk voilà donc là enfin on a toutes nos parties donc surtout mon fond alors on va commencer par la plus grande partie qui est pas pour moi on va dire celle ci et voilà c'est la mieux on va tout simplement empiler nos petits livres et si on peut appeler ça comme ça les uns sur les autres donc j'ai envie de faire comme ça là c'est vraiment comme on a envie on les positionne j'ai envie de faire comme ça très bien ainsi alors du coup là je vais prendre des pinces pour fixer pour fixer mes pages ce qu'elles sont bien comme je les ai placés donc pas hésiter les quatre côtés on les fixe voilà on les fixe puisque j'en ai mis autant des petits formats en haut en bas donc comme ça tout est fixé et je vais je vais pouvoir faire faire mes trous de positionnement de moi j'appelle ça comme ça mais mes trous de le fice l'âge de saucissonnage donc je prends ce qu'on va poser en couverture et voilà tout simplement avec le poinçon je viens voilà faire un pré trou tac et voilà comme ça on sait qui sont là je vais venir le poser dessus alors là je vais quand même le plier en deux pour avoir mon repère de la ligne médiane voilà comme ça on met en fait comment expliquer en ligne médiane et comme ça en fait on vient percer les trous donc vraiment jusqu'au fond voilà donc suivant les épaisseurs ça peut être difficile mais il faut vraiment que voilà notre poinçon sort hop ne vous blessez pas surtout ne laissez pas vos doigts sur la tranche voilà et voilà le dernier comme ça nous trop sont faits alors maintenant on va se munir d'une grosse aiguille donc en général c'est des aiguilles des aiguilles à laine vous voyez c'est des aiguilles avec avec un gros chat et hop alors moi je vais utiliser ma bobine de lin voilà je trouve ça super alors le but du jeu est d'entrer mon fils dans mon chat donc normalement il devrait pas y avoir de problème puisque c'est un gros chat alors comme tout à l'heure nous avions vu alors il va falloir alors ça ça va se mettre on va déjà faire le plat le premier le premier fice linge et on va l'accrocher après donc on passe en dessous et donc en dessous au milieu pardon il ya leur attention au sens voilà l'appareil en dessous au milieu voyez mon aiguille qui sort alors voilà c'est pas facile parce qu'il ya du monde voilà on va accrocher hop 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 ensuite dedans vers le trou du bas donc voilà dans la couverture également voilà donc là on peut venir fixer avec les pinces donc là on est en bas on sert bien je veux oui c'est bon vous voyez là je vais au trou tout en haut et je traverse tout le monde hop donc attention doit moi je m'aide vous voyez du voilà on y est on n'est pas qu'est ce qui se passe on n'est pas en face on n'est pas en face voilà alors là on lui arrive on tire on sert bien j'ai toujours mon fils de la bobine au milieu et là de l'intérieur je repasse au milieu je tire tout le monde je serre et là je peux faire un nœud même un double nœud et voilà mon junk journal voilà et réalisé donc je peux couper l'excédent de fil donc je vais garder la chute pour l'utiliser après voilà et maintenant je peux venir coller ça à l'intérieur voilà donc je reprends ma couverture qui a séché un petit peu alors je fais attention ça c'est le dos ça c'est le devant hop et là c'est l'inverse voilà ça c'est le devant et ça c'est le derrière alors je l'ouvre hop je vérifie toujours vérifier avant de coller voilà alors c'est parfait donc vous voyez que mon papier de fond voilà ne dépasse pas ma couverture voilà d'un côté comme de l'autre voilà mes papiers à l'intérieur sont bien à l'endroit comme je voulais voilà c'est parfait et vous voyez là la tranche est bien dedans donc tout est parfait on laisse comme ça hop comme ça on va ici une fois donc retirer tout ça hop voilà et alors il est où hop j'hésite pas même à en mettre voilà sur mon fil comme ça ça se solidifie vraiment le tout voilà comme ça tu peux travailler devant moi on est quand même beaucoup mieux voilà voilà vérifier la tranche qu'il faut bien que la tranche prenne aussi maintenant tout est bon on va bas ça va être juste une question d'embellissement d'y remettre voilà un petit peu de d'autres rubans de ficelles au niveau des trous voilà aménager un petit peu ces pages vides voilà je vais travailler dessus et on se retrouve tout de suite pour la découverte la structure de mon junk journal est à présent terminée voilà il ne me reste plus qu'à le décorer voilà il me reste pas mal de toutes les toutes les petites découpes voilà qu'on avait préparé auparavant et bien écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à liker à commenter et vous abonner afin de ne pas louper la présentation finale de ce magnifique junk journal voilà je vous dis bon scrap prenez soin de vous et à bientôt baba à bientôt à 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 Sous-titrage ST' 501